Isabelle Huppert a son refuge bien à elle, au Pays Basque. Si est-il lors de ses vacances dans cette région qui lui permet l'anonymat qu'elle désire tant que les journalistes de Paris match l'aune suivie. Au final, une très belle couverture et de nombreuses confidences souvent surprenantes pour un personnage plein de mystères. Suivre Isabelle Huppert une journée entière lors de ses vacances n'est pas de tout repos. Les journalistes de Paris match en ont fait la surprenante expérience. Cet été, l'actrice de 70 ans a mis le cap sur le Pays Basque, la région de son enfance où elle revient dès que son emploi du temps le lui permet. Le plus beau pays du monde pour elle, comme elle l'a confié à Paris Match dont elle fait la couverture cette semaine. Lors de cet entretien qui conduit les lecteurs dans le village d'un ois, éloignée des plages bondées qu'elle fuit, Isabelle Huppert propose un arrêt sur une route de campagne pour faire des photos sur le pouce. Avec pour seul spectateur quelques vaches, des promeneurs qui ne la reconnaissent pas, sauf un. Celle dont on ne cite plus l'impressionnante filmographie, elle a été nommée 16 fois au César et a reçu le prix de la meilleure actrice pour la cérémonie en 1996 et elle en 2017, ne fait pas que balader et épuiser les journalistes sur ses terres, au point de manger juste un sandwich sur le pouce, un coca rouge et un gâteau basque par la suite. L'actrice au légendaire cheveux rouleur montre que malgré sa taille 34, elle a des petits plaisirs. Parmi eux, un très inattendu, les bonbons. Que dit-elle de sa réputation d'être un peu sèche ? Scoop, elle mange même des bonbons, écrivent nos confrères de Paris Match. Ravire de faire mentir la légende d'une actrice taille 34 qui ne s'alimenterait pas, elle dégaine, pour preuve, un plein sachet de son sac à main, seul malentendu qu'elle veut bien dissiper. Il est pourtant un autre sujet, une autre légende, à laquelle Isabelle Huppert a malgré tout voulu s'attaquer lors de cette journée estivale. Sa réputation d'être un peu sèche, totalement contrôle-free qui est impossible à l'intervieweur, l'amuse, lance Paris Match. Place alors à la franchise pour la maman de Lolita Chama, Lorenzo et Angelo, les trois enfants qu'elle a et housse avec le réalisateur et distributeur Ronald Chama, qu'il a dirigé dans Milan Noir en 1988. Alors que je suis tellement sympathique. Regardez, ça fait des heures que je suis en train de vous parler, lance la nouvelle ambassadrice Balenciaga. Cette même franchise, Isabelle Huppert l'utilise lorsqu'elle évoque ce qu'elle veut laisser sur cette terre. Si est-il très plombant comme question, répond T.L., en riant mais très directement. Je ne pense pas à mon héritage, ça me terrifie trop. Je suis dans le moment présent, je ne pense ni au passé ni au futur. Le cinéma, toujours lui, permet ça. Cette journée éreintante au Pays Basque avec Isabelle Huppert s'est finalement achevée dans la soirée, les journalistes de Paris Match traînant la patte mais l'actrice voulait une dernière photo à la lumière tombante. L'intégralité du reportage sur Isabelle Huppert est à retrouver dans l'édition du 17 août 2023 de Paris Match. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !